Une histoire du génocide des Arméniens, c'est le titre de cette nouvelle docu-BD publiée chez Petit à Petit et qui nous renseigne sur un des génocides les plus mal connus du XXe siècle, celui des Arméniens en 1915. BD réalisé notamment par l'auteur, réalisateur et producteur français Goroun Aprikyan. Il est notre invité ce matin, bonjour. Bonjour. Et merci beaucoup d'être avec nous sur Radio J. Et je suis accompagnée évidemment de notre chroniqueur spécialiste de la BD. Vous connaissez sa voix puisque vous l'entendez tous les matins. C'est Didier Passamonic, directeur de la rédaction du site Actu ABD. Bonjour Didier. Bonjour. Comment ça va ce matin ? Ça va, je suis arrivé un peu sur le fil, pas encore essoufflé. Mais toujours là, toujours au rendez-vous. En tout cas, ravi de vous accueillir tous les deux en studio. Alors je me tourne d'abord vers vous, Goroun, une histoire du génocide des Arméniens. Ce n'est pas votre première BD puisque vous aviez co-écrit Varto également en 2015, édité chez Steinkees. Le génocide arménien vu dans les yeux des enfants. Là, c'est un autre genre. C'est une docu-BD, mais toujours donc sur le même thème. Le génocide arménien. Alors pourquoi écrire encore sur ce sujet ? Eh bien, l'idée de ce nouvel album vient de l'éditeur Olivier Petit, donc l'éditeur, le directeur des éditions Petit à Petit, qui a lancé cette collection de BD, de docu-BD. Et je parle à sa place, mais il avait le sentiment que c'était nécessaire de traiter, dans l'ensemble des albums qu'il avait, du génocide des Arméniens, parce que c'est une question mal connue qui soulève souvent des questions et qui est parmi les sujets un peu débattus dans les classes d'histoire. Et on sait aujourd'hui qu'il y a pas mal de contestations, de négationnismes dans les classes, sur la Shoah, sur le génocide des Arméniens notamment. Alors on suit dans cette docu-BD l'histoire de Mickaël Agopian, et de sa famille, de ses parents qui se sont fait déporter, ainsi que sa petite sœur. Alors on ne va pas pouvoir tout raconter, on ne veut pas non plus tout raconter, mais est-ce que cette histoire est tirée aussi de votre propre histoire ? Non, cette histoire est quasi authentique, parce que j'avais lu les mémoires de... Alors j'ai changé les noms parce que je ne m'en souvenais pas, parce que le document, j'ai perdu le document, je l'ai rendu, et je n'ai pas retrouvé ce document qui était dactylographié. Mais l'histoire de cet enfant qui reste sur place quand la famille est déportée et qui reste déguisée en fille et que le maire du village qui est turc fait passer pour une de ses épouses est authentique. Et beaucoup des anecdotes qui sont narrées là sont les mémoires de cet homme qui est mort, je crois, à Arnaudville il y a dix ans. Didier, ce n'est pas une BD ordinaire, c'est finalement un ouvrage entre la fiction BD et le documentaire illustré avec des conseils de livres, des conseils de cinéma, des notes. C'est quelque chose qu'on avait déjà vu, notamment avec Histoire dessinée de la guerre d'Algérie, je crois. Exactement, c'est un concept d'Olivier Petit où il y a un appareil documentaire vraiment important, très précis, extrêmement bien enseigné. C'est formidable, cette partie-là, parce que le génocide, c'est comme le génocide des Juifs. On en sait plein de choses, mais finalement, comment ça a commencé ? Qui en sont les responsables ? Oui, c'est ça. En plus, c'est une communauté qui s'est défendue, c'est-à-dire que les assassins, les responsables du génocide ont tous été tués. Exécutés par des Arméniens. Exécutés par des Arméniens. Donc, ce n'est pas un troupeau de moutons qui s'est laissé aller à l'abattoir, c'est vraiment des gens qui se sont battus, qui continuent à se battre en dépit du négationnisme persistant. Oui, je voulais signaler, vous avez parlé de l'histoire de la guerre d'Algérie. Le co-scénariste de cet album sur le génocide arménien, c'est également le scénariste de la guerre d'Algérie, c'est Jean-Bless Djan, avec qui j'avais déjà fait Varteau. Ce livre-là, oui. Et qui a un sacré scénariste. Et qui a travaillé avec Loisel, notamment. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que c'est un ouvrage séparé en plusieurs parties, donc en plusieurs chapitres. La naissance du peuple arménien, l'Empire ottoman, la reconnaissance du génocide. Il y en a beaucoup. Et il y a aussi cette question, la question arménienne. Alors, c'est vrai qu'on connaît la question juive, on l'a étudiée pendant la Shoah, question qui a fait tant de mal pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais la question arménienne, finalement, c'est plutôt méconnu. Et concrètement, on voudrait savoir que reprochaient les Turcs aux Arméniens à cette époque. Il y a plusieurs périodes. Mais une des raisons, enfin, j'ai voulu montrer les origines, en tout cas, de la confrontation entre les communautés arméniennes et les Turques. Parce que les Arméniens, longtemps, ont été considérés dans l'Empire ottoman comme la nation fidèle. Et ils étaient très intégrés dans le monde ottoman et faisaient partie vraiment intégralement du monde ottoman. Et ça a commencé, d'une part, par l'installation de réfugiés musulmans chassés par l'Empire russe, les Tchérkès, les Tchétchènes, etc., que l'Empire ottoman a installé sur les terres arméniennes et qui a déclenché pas mal de mécontentements chez les paysans arméniens. Et puis, également, par la non-application des réformes qui étaient promises par toute une volonté de certains sultans de faire avancer des réformes dans l'Empire ottoman. Le Tanzimat. Le Tanzimat. Et les Arméniens ont toujours été des farouches partisans de l'application de ces réformes. Et ils se sont heurtés aux plus conservateurs et réactionnaires de l'Empire ottoman qui ont fini par gagner. Et on sait que de terribles massacres se sont produits, non pas seulement en 1915, mais bien avant, aussi au XIXe siècle. Et ça, vous en parlez, vous parlez notamment des hommes d'Abdoulamide, le sultan Abdoulamide. Oui, parce que finalement, un génocide ne se fait pas d'un coup. On va génocider parce qu'on a le sentiment que la population est génocidable. Et qu'il y a déjà eu des massacres, il y a déjà une habitude de la violence, une habitude du sang. Et puis finalement... De l'exclusion, si. De l'exclusion. Et donc Abdoulamide avait déjà fait rentrer le monde ottoman dans cette logique-là. Et puis, au bout d'un moment, il y en a un qui finit par se dire, autant être définitif. Mais j'ai voulu vraiment montrer que ça vient de loin et que ce n'est pas juste un phénomène comme ça. Que ce n'est pas non plus simplement une histoire d'antagonisme ethnique. Mais que c'est réellement un problème idéologique. Oui. Mais justement, il y a une différence notable historique dont vous parlez entre les massacres d'Arméniens au 19e siècle et ceux de 1915. Les jeunes Turcs en 1915 croyaient, c'est ce que vous écrivez, à la permanence des gènes. C'est-à-dire que même les convertis à l'islam périssaient, contrairement au massacre du sultan Abdoulamide, qui, lui, n'exécutait pas ceux qui se convertissaient à l'islam. Vous parlez de darwinisme social. Oui, c'est quelque chose que j'ai découvert assez récemment. Et c'est un chercheur turc, d'ailleurs, qui a remonté cette information. Alors là, on va peut-être s'égarer. Mais c'était en 2015, lors d'une conférence qui était vraiment passionnante sur la génération des Arméniens. Et il parlait justement du fait que, par exemple, il y a certains justes que les Arméniens considèrent comme des justes. Et il a dit, non, mais en fait, vous le considérez comme un juste, mais c'est un demi-juste. C'est-à-dire que, lui, il protégeait les Arméniens qui étaient chez lui et il est mort parce qu'il les a protégés, mais il les protégait parce qu'ils étaient convertis. Pardon, mais en même temps, il y a le scientisme qui joue un rôle là-dedans. Benny Lévy disait que la Shoah, c'était la rencontre entre les Lumières, le siècle des Lumières et la Nuit. Parce qu'on s'est mis à théoriser, justement, les histoires de Gênes. Et puis pas seulement, je pense, dans le cas des Arméniens, je pense qu'il y avait l'idée qu'il ne fallait pas plus de 10% d'une population dans une région. Exactement. Et donc, c'est le scientisme qui est un peu responsable aussi de ça. Oui, c'est ça, c'est le darwinisme, ce qu'on dit, le darwinisme social. C'est-à-dire que même converti, il ne fallait pas plus de 10% de Gênes arméniens qui restent. Donc, c'était vraiment une idéologie. Alors, vous parlez de la Shoah, Didier, justement. Vous évoquez le rôle de l'Allemagne pendant ce génocide de 1915. Grunz, si l'armée allemande n'a pas participé directement au génocide, elle en a été le témoin et n'a rien fait pour l'en empêcher. Ça, il faut le dire aussi. Ils n'ont pas été conseillés un peu, quand même ? Ils ont été conseillés. Alors, il y a plusieurs personnes. Parce qu'il y a eu, je crois, des diplomates allemands qui se sont élevés contre ce qui se passait. Des militaires allemands. Le photographe Armin Wagner également. Alors, des militaires qui ont vraiment aidé et qui ont participé de façon logistique, ou en tout cas à travers des conseils. Et puis, des militaires de plus bas grade, comme le photographe Armin Wagner, qui, lui, a documenté le génocide. Et c'est pratiquement grâce à lui qu'on a tous les clichés. Parce que c'était impossible de prendre des photos. Bon, ce n'était pas si facile que ça à l'époque. Et c'est ce soldat allemand qui, finalement, a... Qui, ensuite, d'ailleurs, pendant la Seconde Guerre mondiale, s'est montré également injuste par rapport à... Oui, absolument. Il s'est élevé contre les persécutions, contre les Juifs. Les Allemands voient ce crime, finalement, du génocide des Arméniens comme un crime impuni. Ce qui leur permet aussi, peut-être, de mesurer, d'améliorer les difficultés techniques de leur armée. Et d'ailleurs, on sait que de nombreux généraux allemands présents en Anatolie à ce moment-là, ont ensuite rejoint les rangs nazis. Oui, ils ont fait carrière. Il y a plusieurs cas où c'est tout à fait documenté. Moi, je crois que l'expérience du génocide des Arméniens, et pour l'armée allemande aussi, une démonstration de logistique. Parce que transporter autant de personnes, les mettre à mort, qu'est-ce qu'on fait des cadavres, tout ça pose des questions industrielles. Ils avaient déjà l'expérience des réros, malheureusement. Ils avaient, en Namibie, effectivement, ils avaient déjà commis des massacres de masse. Et on sait qu'Adolf Hitler fera aussi cette déclaration très, très sordide sur le génocide des Arméniens. Il en fera référence. Quand on lui demande, est-ce que c'est quand même pas un peu gros de tuer des millions de gens, il a dit, mais qui se soucie des Arméniens aujourd'hui ? Et c'est fascinant de constater que ça, ça se passait 20 ans ou 30 ans après, et que c'était considéré comme oublié. Et que 100 ans après, l'histoire continue d'être d'actualité. Et c'est peut-être le second volet de ce que je veux montrer, c'est que si c'est d'actualité, c'est parce que c'est pas terminé. On va parler justement de l'actualité du jour en 2022, un petit peu plus tard. Mais pour revenir à cet ouvrage, une histoire du génocide des Arméniens, on découvre comment s'est déroulé le génocide d'Ingoroun. Les hommes sont emmenés, puis les femmes, les enfants. Et au départ, en fait, ils ne comprennent pas pourquoi, finalement, il n'y a que les Arméniens qui sont pris quand les Turcs, qui étaient leurs amis, en fait, eux sont épargnés. Oui, les Turcs aussi sont mobilisés. Les Turcs sont... Dans ce village-là, c'était les Arméniens, mais les Turcs également sont mobilisés. Mais la première... Comme quoi c'est vraiment un plan, les soldats mobilisés arméniens sont dans des unités particulières qui ne sont pas armés, qui sont affectés au terrassement, qui sont maltraités et qui sont finalement exécutés. Et donc, au bout du compte, la déportation va concerner les femmes, les vieillards, les enfants, une population désarmée, et seuls vont pouvoir résister les déserteurs, ceux qui n'ont pas accepté la conscription. Donc, c'est un plan vraiment machiavélique qui a été mis en place. Il faut rappeler que les... D'ailleurs, vous citez Raphaël Lemkin dans ce livre. Le juriste qui a inventé la notion de génocide. Qui a reforgé la notion de génocide. Il faut rappeler les conditions du génocide. Les conditions du génocide, elles sont deux. C'est qu'il faut qu'il y ait un plan. Or, ici, c'est le cas. Et il faut ensuite la volonté d'éteindre une lignée. C'est-à-dire, dès qu'on commence à tuer des enfants, on sait qu'on est face à un génocide. Donc, pour qualifier les différents génocides du XXe siècle, il est important d'avoir ces paramètres en tête parce que ça permet de dire oui, effectivement, il y a eu un génocide en Arménie. Alors, les déportés sont emmenés dans des bateaux qui sont ensuite sabordés en haute mer. Certains se sont abandonnés sans eau à certains endroits. Et justement, la question peut paraître assez candide, mais je pense que certains auditeurs aussi vont se la poser. Pourquoi ne pas avoir tué directement les gens sur place plutôt que de les faire marcher pendant des jours, des semaines, pour finalement les tuer, arriver au bout du chemin ? Ça, c'est un livre qu'il faudrait, enfin, c'est des recherches qu'il faudrait mener. Mais moi, j'ai une conviction là-dessus, c'est qu'il y a une acquisition d'expérience par rapport au massacre d'Abdoulamide. Les massacres d'Abdoulamide se passent sur place. Il y a des cadavres, il y a des maladies, on ne sait pas où les mettre, etc. Ils ont acquis de l'expérience. Et quand ils font le génocide, on sort les gens des villes, on va les emmener plus loin, on les emmène au bord des rivières, on les emmène, les ponts, par exemple, on joue un grand rôle parce que les ponts peuvent permettre d'être traités comme des corals à bestiaux. Les gens sont parqués d'un côté, ils passent de l'autre, ils sont tués. Et la rivière permet d'évacuer les cadavres. Il y a toute une réflexion logistique qui n'a pas encore été analysée, mais que je pressens être très intéressante, enfin, un peu sordide même. Mais je crois qu'il y a une expérience qui a été acquise par rapport au massacre d'Abdoulamide. Il y a les déserts aussi, les déserts jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, on ne peut plus y aller parce que c'est les zones de la guerre avec l'État islamique. Mais le désert de Syrie, les ossements sont encore... Vous baissez, vous ramassez les ossements. Alors, il y a des images terribles dans cette BD, ces femmes déportées qui marchent jusqu'à épuisement, qui se font tuer, violées, éventrées. Les dessins sont très durs, mais ils sont essentiels, Didier, pour vous. Ils sont essentiels et ils sont assez magnifiques. Je connais cet artiste qui est un coréen. Ce n'est pas toujours évident à citer le nom. Il s'appelle Park, comme beaucoup de coréens. J'éviterai de prononcer le prénom. Il avait déjà fait Il y a la baille avec Joseph Safiédine au Lombard. Et c'est très étonnant pour un coréen à quel point il est investi dans la documentation et dans la recherche d'images. C'est un bel album, bien dessiné. Oui, et bien documenté. Par exemple, quand il a dessiné Mossoul, dans l'arrière-plan, il y a une petite mosquée qui est penchée. C'est la mosquée penchée de Mossoul. Il a fait attention vraiment aux détails. C'est étonnant. C'est un coréen qui habite la France. Alors, un livre très pédagogique. Et vous en parliez tout à l'heure. Il y a ces Justes Turcs. Donc, ceux qui, à l'image des Justes parmi les nations, pendant la Shoah, ont protégé les Arméniens en 1915. Leurs noms encore sont malheureusement trop peu connus. C'était important pour vous d'insister là-dessus, justement, peut-être sur cette amitié entre les Turcs et les Arméniens ? Oui, je pense que c'est très important pour plusieurs raisons. La première, c'est que finalement, ces gens merveilleux ont été oubliés. Ils n'ont été que peu traités dans l'historiographie arménienne et pas du tout dans l'historiographie turque, alors que ce sont vraiment eux qui honorent leur nation. Et l'autre raison, c'est que je m'interroge beaucoup sur les jeunes issus de l'émigration turque à qui on va apprendre cette histoire à l'école française et qui idéalisent forcément, parce que leurs parents sont émigrés, ils idéalisent leur culture d'origine et ils se retrouvent avec quelque chose d'assez dur lorsqu'on leur dit, lorsqu'on met en face et qu'on accuse l'ensemble du monde turc de génocide. Et j'ai voulu montrer que ce n'est pas l'ensemble du monde turc qui est coupable, que c'est une idéologie au sein de ce monde-là, mais qu'il y avait des hommes merveilleux et des valeurs positives et qui peuvent avoir une fierté de leur origine sans pour autant être négationnistes. Est-ce qu'il y a l'équivalent du Yad Vashem en Arménie qui donne un titre de juste à ces gens-là ? Non, je n'ai pas... Je ne pense pas... Il y a le musée du génocide Ayerevan où un certain nombre de justes sont nommés, mais je ne pense pas que ça soit fait de façon... Il faudrait que vous en inspirez. Alors, pour revenir à la situation d'aujourd'hui, c'est vrai, c'est important d'en parler. Actuellement, les Arméniens sont menacés, encore une fois menacés d'extermination, cette fois par l'Azerbaïdjan aidé de la Turquie. Est-ce que vous voyez des similitudes, justement, entre ce qui se passe aujourd'hui et ce qui s'est passé en 1915 et au XIXe siècle ? Le problème, c'est que c'est Erdogan lui-même qui met des similitudes, puisqu'il cite, au moment de l'offensive ou avant l'offensive, il cite Enver Pacha, dont on a parlé tout à l'heure. Il cite Nouri Pacha, qui est le beau-frère ou le... qui a parenté à Enver Pacha, qui a commis 30 000 morts civiles pendant la... justement, dans cette région-là, en Azerbaïdjan, pendant la Première Guerre mondiale, et donc des criminels de guerre. Et au moment où il fait... Donc, c'est lui qui ramène ces personnages et il les cite positivement. Et donc, c'est vraiment très inquiétant. Et par rapport aussi à tout ce qu'on voit, cette femme soldate qui a été mutilée, ces massacres aussi, on a vu dernièrement cette vidéo qui a circulé cette semaine de ces soldats arméniens qui se font tuer à bout portant. Oui, il y a... C'est des crimes de guerre. C'est des crimes de guerre. Il y a une politique de terreur qui est mise en place, qui fait froid dans le dos et qui est dans la continuité, effectivement, de ça. Demain, une occupation par des troupes turques, une population arménienne ne peut pas... Turque ou Azeri, une population arménienne ne peut pas vivre en dessous. Elle est obligée de partir. Et il y a forcément épuration ethnique. Regardez d'ailleurs à Chypre, il n'y a pas de chypriote grec qui vit dans la partie nord. Vous ne pouvez pas être occupé et continuer à exister. Parce qu'aujourd'hui, le but de la Turquie et de l'Azerbaïdjan, c'est de créer véritablement un pont, un corridor en fait en Arménie directement pour pouvoir relier l'Empire en fait. Il existe, c'est encore une fois l'idéologie panturquiste ou pantouraniste qui existe depuis les jeunes Turcs en 1915, qui était de la réunion de la Turquie et des Turcs d'Asie. Et l'Arménie se retrouve coincée justement et sépare un peu ça. et cette idéologie est toujours active. Elle est passée même à l'action là, concrètement, avec les derniers événements. Et c'est une comparaison n'est pas raison, mais il y a quelque chose de Troisième Reich dans cette idéologie de réunir cet Interland. Alors, je fais des comparaisons un peu fausses, mais c'est pour dire qu'il y a un rêve d'un grand monde turc qui a quand même une analogie, même si ce n'est pas exactement la même chose. Ceci pour dire qu'il n'y a pas que les armes qui tuent, les idéologies aussi. Absolument. Et malheureusement, ce silence de la communauté internationale par rapport à ce qui se passe aujourd'hui en 2022, cette absence de condamnation, comme à l'époque finalement, certains dénoncent une forme de lâcheté de l'Union européenne. Goroun, à quoi selon vous est dû ce silence ? Pourquoi on n'entend pas ce qui se passe aujourd'hui en Arménie ? On n'entend pas vraiment ce qui se passe dans les médias ? Eh bien, moi je trouve que c'est... Alors, sur ce qui se passe actuellement, la position de l'Union européenne est purement scandaleuse. Van der Leyen a des positions vraiment ignobles sur ce qui se passe, puisqu'elle rit, elle s'amuse avec... Le jour même où on apprend les crimes de guerre, elle est en train de rigoler avec Aliyev. Le président Azeri. Le président Azeri. Je trouve paradoxalement, les États-Unis sont plus dignes et plus responsable dans cette situation que l'Union européenne, qui est complètement absente moralement, qui n'a aucune dignité dans cette situation, et qui va le payer forcément, parce qu'elle est en train de pactiser avec des gens qui veulent attaquer la Grèce. Elle est en train de pactiser avec des gens qui vont avoir tout le monopole de l'énergie. Absolument, oui. De l'acheminement de l'énergie vers l'Europe. Une histoire du génocide des Arméniens. C'est donc le titre de cet ouvrage que vous présentez aujourd'hui, Goroun Apriquian, publié aux éditions Petit à Petit. Merci beaucoup. Merci à vous. Et merci beaucoup, Didier Passamonic. Très beau livre. Très beau livre. Merci beaucoup, Didier. En tout cas, on vous retrouve, vous, au quotidien sur Radio-J, et donc dès jeudi, puisque demain, c'est Kipour. Et donc, on souhaite aux auditeurs, bien sûr, et à tout le monde, de très bonnes fêtes. Et à jeudi en direct. Et à jeudi en direct. Merci beaucoup, Goroun. À très bientôt. Et on se retrouve, évidemment, très bientôt sur Radio-J, je l'espère. À bientôt. Au revoir, merci. Au revoir.